Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour François Hartog, vous êtes historien, ancien directeur d'études à l'EHESS et vous publiez un ouvrage très savant, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps aux éditions Gallimard. Et au moment même où je lisais votre ouvrage, il y avait la proposition d'Esther Duflo de modifier le calendrier pour reconfiner les Français entre le 1er et le 20 décembre. Il y avait dans le New York Times une autre proposition de trois chercheurs israéliens qui consistait à alterner des séquences de 4 jours où l'on travaillerait et où l'on se contaminerait. Et puis des séquences de 10 jours où l'on se reconfinerait. Bref, l'activité de compute, ce travail sur le calendrier que vous connaissez bien, que vous décrivez dans votre ouvrage, ne cesse d'évoluer, de se perfectionner avec cette pandémie. Oui, il y a même une inventivité, semble-t-il, qui se déploie en ce moment à cause de la situation qui devient à nouveau préoccupante. Et il est frappant, me semble-t-il, de voir que ce temps du confinement que nous avons vécu, qui nous est tombé dessus de manière quand même très brutale, inopinée, a soudain fait entrer dans nos vies un temps inconnu, dont personne n'avait jamais eu l'expérience sous cette forme-là. Et sur le moment, ça a été la stupeur, une espèce de sidération. Et puis très vite, on a vu des personnes diverses, les médecins en premier lieu, mais aussi les politiques, mais aussi les intellectuels, proposer des façons de vivre ce temps. Or, la difficulté de ce temps, c'est qu'il est à la fois un temps arrêté, ça n'est que du présent, le confinement, et qu'il faut essayer d'introduire dans ce présent, les jours passent, mais on est toujours dans le présent, il faut introduire dans ce confinement des rythmes, pour justement essayer d'habiter ce temps du confinement. Alors aujourd'hui, nous sommes sortis de ce temps, ou peut-être nous risquons d'y retourner, on ne sait pas. Nous sommes sortis de ce temps, mais on voit bien qu'on est en train de chercher des façons de réintroduire ce temps, sans le réintroduire vraiment, et du coup, l'inventivité se déploie, et chacun se trouve autorisé, se sent autorisé, au nom d'une compétence, dans un domaine ou dans un autre, à proposer son calendrier. Mais alors, ça veut dire quoi, cette forme de présentisme, puisque c'est ainsi que vous l'appelez François Artaug, si vous pouviez nous définir ce terme, et nous dire pourquoi cette époque, alors le confinement, d'une part, mais aussi cette épidémie qui modifie nos vies, et qui, bien, désormais nous entoure d'incertitudes, puisqu'il est délicat de faire des plans, justement, sur la comète, comme on dit, et de voir de quoi demain sera fait. Oui, alors, présentisme, c'est un mot que j'avais proposé pour désigner une modification de nos rapports au temps, mais qui n'est pas d'hier matin. Disons que c'est maintenant cette modification, cette transformation de nos rapports au temps, elle a 40 ou près de 50 ans. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où le futur sur lequel a vécu nos sociétés occidentales se trouve mis en question. C'est ce sentiment, cette expérience d'une fermeture de l'avenir que nos sociétés ont ressenti dans les années 80. Et à la place de ce futur qui s'effaçait, qui perdait sa force, sa conviction, sa force d'entraînement, on a vu un présent prendre la place, une espèce de présent omniprésent, omnivore, qui a dévoré, en quelque façon, les autres catégories du passé et du futur. Et les sociétés occidentales ont, pendant toutes ces décennies, valorisé presque exclusivement le présent. Alors bien entendu, ils ne sortent pas comme ça de rien, ils ne tombent pas du ciel, mais les transformations technologiques, et en particulier les révolutions de l'information, vont dans le sens de cet accroissement du présent, puisqu'on est dans l'instantanéité, l'immédiateté, la vie informatique, cette espèce de nouvelle condition dans laquelle nous nous trouvons engagés, qui est celle d'une condition numérique, est très fortement présentiste. Et oui, parce qu'il faut donc évoquer le présentisme qui est une suppression du futur et du passé. Or, dans cette pandémie, dans les différentes catégories d'épidémies que l'humanité a traversées, aussi bien donc la question de la grippe espagnole que des différentes mises en quarantaine, bref, des méthodes pour lutter contre cette épidémie, nous n'avons conservé quasiment aucun souvenir, ce qui est un signe de plus, François Artaud, que le passé n'irrique pas de manière consciente notre présent. Non, et d'ailleurs il est frappant de voir que dans les premiers temps de l'épidémie, de la pandémie de Covid, on a vu tout d'un coup ressurgir justement toutes ces épidémies oubliées, avec une espèce de retour du thème des leçons de l'histoire. Nous n'avons pas, évidemment sur le mode de la déploration, nous n'avons pas su tirer les leçons, on a vu ressurgir la grippe espagnole, bien évidemment, on a vu surgir cette épidémie de grippe de 1969 que tout le monde avait oublié, qui avait fait, je ne sais plus, 30 000 morts, sans qu'on en parle moindrement. Oui, ce qui a été le plus étonnant, cette grippe dite de Hong Kong, qui était effectivement complètement oubliée. Oui, oui, dont personne n'avait tenu les registres, enfin si, il y a des registres mortuaires, et puis on est allé chercher la peste, de la grande peste de 1348. Et tout ça sont des façons d'essayer d'avoir une prise sur ce temps de l'épidémie. Or, comme cette épidémie, nous ne savions pas comment y faire face, et nous savons toujours que médiocrement y faire face, on a vu ressurgir justement tous les gestes anciens, qui sont ceux, avant tout, de se mettre à l'abri, justement, de se confiner, de se fermer, de se renfermer. En 1348, lors de la grande peste, les villes se fermer derrière leurs murailles, et surtout pas d'étrangers, et puis on a immédiatement cherché, évidemment, des responsables, des beaux-émissaires, comme ça se fait régulièrement, dans le cas de ces maux, qui étaient censés tout un temps tomber du ciel, manifester la colère, une colère divine, et qui passaient par des responsables, des coupables que l'ont désigné, en particulier les communautés juives. Mais justement, dans votre livre, Chronos, publié aux éditions Gallimard, François Hartog, il est question des mille sophistications qui ont été nécessaires pour modifier le calendrier entre le lunaire et le solaire, et donc avec la question de poser les fêtes, puisque c'est évidemment la grande question. Et dans la proposition d'Esther Duflo, il y a aussi une dimension quasiment de carême, puisque l'idée, c'est d'avoir un avant, A-V-E-N-T, avec la possibilité d'avoir de vraies fêtes de Noël. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs ? Si, 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 en effet. J'ai été étonné de voir que la désignation de ce moment, c'était l'avant. Le fameux calendrier de l'avant. Avec les chocolats. Oui, voilà, ouvrez la fenêtre, etc. Alors que, en principe, c'est au nom de sa compétence d'économiste, de prix Nobel de l'économie avec son mari, qu'ils font une telle proposition. Et, alors, on a un peu l'impression que c'est une confusion entre l'avant et le carême, qui quand même vient nettement après. Vous vous rappelez ce qu'est le carême ? Le carême, c'est ce qui précède Pâques, c'est-à-dire ce qui précède d'abord la passion et la crucifixion. Donc, c'est un temps de pénitence, précisément. Et dans le calendrier chrétien, qui a été une grande invention, qui a mis des siècles à s'imposer dans le monde, en Europe, dans le calendrier chrétien, eh bien, on a tous ces rythmes. Donc, l'avant, c'est l'avant de la naissance, l'avant de l'incarnation. Donc, c'est une période de préparation à cette fête, qui va, enfin, pas à cette fête, à cet événement, d'abord. Pénitence ! Comment ? C'est un événement de pénitence ! Pas tellement, là-dedans. Le carême et... Le carême, oui, 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 le carême, oui. C'est un moment de pénitence, puisque ça chemine vers ce moment de la passion qui est le moment de basculement du monde, du temps du monde et de l'histoire universelle. Et, justement, il y a, François Artaug, dans cette manière d'appréhender le calendrier, un temps collectif, puisque c'est ça, le propre du calendrier. Ce temps collectif, aujourd'hui, il a vu sa signification être modifiée par la pratique du confinement, qui est un temps collectif passé de manière individuelle, c'est-à-dire qui désagrège les liens sociaux. Et même cette pandémie, elle désagrège les liens sociaux, puisqu'elle nous empêche d'aller vers les autres, peut-être les plus âgés. Qu'est-ce que ça crée comme signification chez vous qui étudiait le temps depuis si longtemps ? Écoutez, on peut rappeler, partir d'un événement très lointain qui était la peste d'Athènes, dans les années 430 avant notre ère, qui a été décrite par l'historien Thucydide. C'est la première description d'une épidémie, ce n'était pas une peste, mais peu importe, c'est une épidémie qui a fait beaucoup de morts à Athènes. Et dans sa description, comme ça, assez clinique, il relève que l'épidémie vient détruire les liens sociaux. Et l'une des marques, l'une des traits essentiels de cette destruction, il parle, on arrive à une situation d'anomie. Ça crée une situation d'anomie, c'est-à-dire que la loi, la coutume, les règles, le nomos, se trouvent mis en question. Et un des marqueurs les plus nets de cette anomie, c'est la question des rites funéraires. En disant, il remarque qu'à l'époque, à Athènes, les rites funéraires ne pouvaient plus être accomplis, et que chacun se débarrassait des cadavres comme il pouvait n'importe comment. Quand il y avait un bûcher et qu'on avait un cadavre, on le mettait dessus avec un côté de quelqu'un d'autre. Donc, une espèce de confusion complète qui voit disparaître tout ce qui fait la vie commune d'une société. Alors, nous ne sommes pas allés aussi loin, heureusement, mais on a vu cette émergence d'une situation d'anomie, en particulier autour des rites funéraires. Et de manière plus... dans la vie quotidienne, disons, c'est évident que tout ce qui faisait une part de nos vies, c'est-à-dire ces rencontres, ces discussions, ces moments festifs ou ces moments graves, tout ça est mis en question, ne peut pas se dérouler. Et on comprend que cette perturbation, en particulier sur les enfants, va avoir des conséquences durables que nous ne mesurons pas encore. Et puis alors, parmi également les raisons pour lesquelles on réfléchit au calendrier, il y a l'autre portion du temps, le jugement dernier, l'effondrement, l'apocalypse. François Artaud vous en parlait beaucoup. Et on a vu ressurgir, toujours à la faveur de cette pandémie, une sorte de sentiment millénariste, l'avènement de la fin du monde. Il faut nous rappeler à quel point c'est très ancien et comment ça obsède les hommes depuis des siècles. Oui, les millénaires. Bon, on donne deux mots. Le temps chrétien, il est marqué par deux bornes. Celle de l'incarnation qui ouvre un temps radicalement nouveau et à l'autre extrémité, ce qui est appelé la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ glorieux et le jugement dernier. Au fond, la vie se trouve prise entre ces deux bornes. Et pour un chrétien, il ne fait pas de doute que la vie chrétienne doit être cette marche d'une borne vers l'autre. La parousie, le jugement, peut reculer. De fait, il a reculé, puisque les premiers chrétiens pensaient que ce serait le lendemain matin. Il a reculé, mais la structure demeure. Or, qu'est-ce qu'a fait celui que j'appelle Kronos, le temps moderne ? Il a fait disparaître les bornes. Puisqu'on a eu, avec, disons, le XVIIIe siècle, quelqu'un comme Buffon, tout d'un coup, l'irruption d'un temps très long qui était celui de l'âge de la Terre. Et puis, dans l'autre sens, du côté du futur, Condorcet, lui, ouvre le futur sous l'appellation de cette perspective de progrès indéfini. Donc, les bornes disparaissent. Et le monde moderne, le temps moderne, entre le XVIIIe et la fin du XXe siècle, a vécu là-dedans. Mais c'est justement ça qui a changé. Et que depuis, avec le présentisme, et plus encore avec le surgissement de ce qu'on appelle maintenant couramment l'anthropocène, eh bien, des bornes se trouveraient introduites puisque peut-être sommes-nous entrés dans un temps de la fin. D'où la réactivation immédiate de schémas de type apocalyptique possibles. Justement, quelle est la place de l'anthropocène là-dedans et par ailleurs de la défiance qu'elle provoque par rapport au progrès ? Il y a eu cette polémique il y a quelques jours avec les Amish, cher Emmanuel Macron, le modèle Amish ne lui paraissant pas souhaitable. Et peut-être qu'il y a un lien entre ce modèle Amish et une vision du temps qui serait une autre vision du temps. François Artaug. Oui. Je ne suis pas sûr que les Amish, d'ailleurs, qui n'utilisent pas l'électricité, étaient au courant de la publicité qui leur a été faite par le président de la République. Mais cette espèce de caricature, vous avez d'un côté les Amish, de l'autre côté les gens qui sont partisans du progrès, renvoie à d'une part ce monde des technologies qui, elles, progresse, avance à un rythme effréné. Puisque en matière d'informatique, on savait bien que tous les six mois tout était obsolète, etc. Bon. Donc il y a d'un côté cette espèce de progrès excessivement rapide au point que personne n'arrive à le suivre véritablement. Et puis, de l'autre côté, vous avez précisément tous ceux qui disent stop. Il faut arrêter, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut ou même il faut s'arrêter parce que la catastrophe arrive ou même la catastrophe est déjà là. Et ça, c'est tout ce qui se noue autour de l'anthropocène. Alors l'anthropocène, c'est quoi ? C'est la prise de conscience que l'humanité, les humains, l'espèce humaine est devenue une force géologique. Et c'est pas quelque chose de simple, d'absolument évident à comprendre. Vous avez d'un côté les humains qui se sont toujours pensés comme ensemble d'humains qui construisaient leur monde et le monde dans le temps moderne, c'est justement avec le temps moderne, ils faisaient ce monde. Ils ont créé un temps qui était le temps du monde, le temps de l'histoire universelle. Et ils ont rompu avec le temps de la nature. Et tout d'un coup, l'anthropocène qui nous dit mais voyez bien que l'humanité est devenue une force géologique. C'est-à-dire l'humanité comme espèce est devenue une force géologique géologique avec des effets qui sont déjà complètement irréversibles puisque en gros les spécialistes nous disent nous avons modifié le climat pour les 100 000 ans à venir. Quoi que nous fassions. Ce n'est pas simple de gérer ça. Donc avec l'anthropocène on a tout d'un coup un temps considérable, un futur immense qui nous tombe dessus. et quand vous vivez dans un univers qui est lui concentré sur le sol présent dans ce petit bulle de présentisme c'est encore plus difficile de faire face à cela d'où un certain nombre d'agitations de mouvements de propositions qui peuvent être intéressantes ou qui peuvent être farfelues. Mais alors justement en quelques mots François Arthog ce qui est étonnant c'est que cette anthropocène elle fait revenir finalement des craintes très anciennes puisque la collapsologie c'est l'heure de la fin du monde qui comme vous le montrez dans votre livre Chronos est quelque chose de très ancien. Oui puisque ce temps je reviens d'un mot au temps chrétien il est limité par il y a l'apocalypse au bout et puis le jugement donc c'est cette structure là le temps moderne croyait s'en être débarrassé mais la catastrophe qui vient ou qui est déjà là introduit à nouveau cette possibilité d'une fin violente brutale de type apocalyptique mais qui est probablement propre au temps occidental. Chronos l'Occident aux prises avec le temps votre livre François Arthog publié aux éditions Gallimard dans quelques instants vous serez rejoint par un philosophe Frédéric Worms professeur de philosophie à l'école normale supérieure on va essayer de voir en quoi il y a aujourd'hui possibilité de vivre dans ces temps d'incertitude puisque ce n'est pas l'apocalypse 7h09 les matins de France Culture Guillaume Erner Et pour parler du temps de notre rapport au temps en ces temps d'incertitude nous sommes en compagnie d'un historien François Arthog vous publiez Chronos l'Occident aux prises avec le temps aux éditions Gallimard et nous accueillons Frédéric Worms philosophe professeur à l'école normale supérieure membre du comité consultatif national d'éthique et producteur de l'émission à présent sur France Culture vous publiez Sidération et Résistance aux éditions des clés de Brouvert et une notion qui s'impose qui est celle d'incertitude par rapport aux événements lesquels d'un côté cette pandémie et de l'autre une nouvelle attaque terroriste visant Charlie Hebdo même si le terroriste était porteur de mauvaises informations à ce sujet votre réaction Frédéric Worms Bonjour Guillaume Erner merci de l'invitation je suis frappé j'écoutais la première partie de l'émission avec François Hartog je suis frappé par le fait que ce nouvel attentat veut de nouveau d'une certaine façon abolir le temps pour moi le propre d'un attentat dans sa puissance de sidération justement c'est qu'il nous démunit il nous désarçonne et on a du mal à le remettre dans une histoire justement à lui redonner un sens et à chaque fois on est et en plus avec cette puissance ici de la répétition c'est-à-dire c'est le traumatisme qui revient qui se répète et justement par rapport à l'incertitude de la pandémie ça semble différent là c'est la fatalité mais dans les deux cas je pense que notre réaction notre réponse ça doit être de reconstruire du temps du temps humain du temps pensable cet attentat arrive en plein procès ça n'est pas un hasard non plus le procès c'est justement au contraire le mot lui-même le dit le procès le processus c'est remettre en mouvement essayer de se représenter un événement dans un sens dans une orientation et je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de cette sidération l'acte se ressemble Charlie malheureusement maintenant il faut mettre des guillemets c'est devenu un symbole et pourtant les deux actes sont différents moi je pense que ce n'est pas du tout pareil en 2015 c'est vrai que mon recueil de chroniques commence en 2015 j'avais en fait commencé en 2013 mais là il y a eu une coupure c'est sûr qu'on est dans une nouvelle époque ça définit une sorte d'époque mais en 2015 c'était un événement avec un contexte et en 2020 c'est un autre événement malgré tout avec un autre contexte et je pense qu'il y a un effet de répétition qu'il faut résister Mais une réaction que l'on a pu entendre que j'ai entendue autour de moi consistait à dire on n'en sortira jamais Justement c'est le but de cet attentat de nous faire dire ça c'est une sorte d'effet absolument inéluctable par exemple dans la vie intime ça peut se produire de la même façon vous avez un deuil vous en remettez il y en a un deuxième ça peut arriver la pandémie c'est un peu pareil il y a eu un premier confinement on se dit il y en aura un deuxième et aussitôt la phrase d'après la possibilité du deuxième c'est on n'en sortira jamais je crois que c'est une réaction naturelle mais qui fait partie de la souffrance de l'événement et à laquelle justement il faut apprendre à résister par les moyens du langage humain par les moyens des distinctions et aussi de l'action et je crois vraiment que c'est précisément à cela qu'il faut résister il y a un danger extérieur mais il y a aussi un danger intérieur dans nos subjectivités dans nos démocraties et c'est justement ce on n'en sortira jamais François Artaug oui on n'en sortira jamais je pense qu'on peut interroger cette formule en effet qui revient presque automatiquement bon autour de nous elle marque cette transformation du rapport au temps quand vous étiez dans ce temps que j'appelle moderne ce temps tendu vers le futur où il fallait aller vers le futur le plus rapidement possible une telle formule n'avait pas de prise puisque précisément nous avancions toujours vers un progrès vers le progrès vers des progrès et quand on dit on n'en sortira jamais c'est que le temps s'est arrêté c'est que on est dans justement le présentisme favorise ou encourage ou renforce ce type d'attitude on n'en sortira jamais c'est à dire il n'y a rien à faire et en même temps il faudrait faire toute autre chose et on oscille entre cette il n'y a rien à faire il faudrait faire toute autre chose oui mais en même temps moi je dirais qu'on n'en sortira jamais on le perçoit comme une souffrance et quand on le dit on en souffre ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas renoncé à une alternative et donc effectivement je pense qu'il y a un contexte général et des discours aussi ambiants y compris chez certains catastrophistes patentés ou collapsologistes comme on dit j'ai entendu que vous en parliez aussi qui nous mettent dans cet environnement mais quand nous nous disons subjectivement on n'en sortira jamais en un sens on le refuse il faut bien voir aussi cette dimension de refus de cette détresse là mais justement Frédéric Worms on a l'impression qu'on est face au temps aux prises avec deux types d'événements très différents d'une part le terrorisme avec l'idée que nous n'en sortirons pas d'autre part la pandémie alors la pandémie c'est très particulier parce que on a pu croire qu'il y avait des bornes à la pandémie je ne sais pas la fin du confinement par exemple et puis aujourd'hui on se rend compte qu'on est entré dans le temps long qu'est-ce que ça change vous qui êtes philosophe expliquez-nous qu'est-ce que ça signifie de devoir vivre avec un phénomène qui est présenté comme appartenant au temps long c'est vrai qu'on sort en ce moment d'une représentation de la pandémie comme un événement avec un début un milieu et une fin et plutôt comme maintenant une sorte de structure presque de longue durée ou de long terme ça ne veut absolument pas dire que ça va être stable et que rien ne changera jamais j'avais écrit un petit travail sur les maladies chroniques de la démocratie et on croit que les maladies chroniques même en médecine on croit que c'est quelque chose d'immuable pas du tout le chronique c'est ce qui change c'est ce qui varie et ce que les médecins cherchent à maintenir en dessous d'un terme sur lequel François Artog a beaucoup travaillé aussi qui est la question de la crise du pic et au fond il va en être ainsi comme avec le terrorisme d'ailleurs avec la pandémie le but va être maintenant de la contenir nous savons que nous la contenons que chacun contient aussi en soi des risques majeurs et là maintenant la pandémie va nous rappeler constamment nos risques globaux médicaux peut-être aussi environnementaux ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer ça veut dire au contraire que nous devons pour empêcher les pics travailler sur des conditions qui vont aussi être des progrès moi je n'ai pas du tout renoncé au progrès je pense que la santé publique sur laquelle moi j'insiste beaucoup en ce moment la santé publique ce n'est pas juste une position par défaut de mettre des masques de se protéger c'est vrai mais ça va nous obliger aussi à améliorer les conditions de vie les conditions de circulation les conditions de travail on sait très bien que le monde devient toxique toxique la pollution quand elle devient toxicité c'est quand il y a quelque chose qui est tout le temps tout le temps dangereux par essence c'est-à-dire par exemple les chaînes nucléaires ils ne vont pas avoir de fin non plus donc nous vivons dans un monde en effet de maladies chroniques et de problèmes toxiques mais ça nous oblige à une autre forme de progrès qui est l'amélioration des conditions structurelles de la vie le progrès non pas comme attente d'un événement magique comme messianisme mais le progrès comme progrès des structures petit à petit contre la régression parce que finalement le chronique c'est régression ou progrès le chronique c'est pas le statique François Artaug oui je crois que sans vouloir paraître obsédé par le présentisme le présentisme nous a rendu beaucoup plus difficile d'appréhender ce que pourrait être le progrès ou des progrès puisque nous avons vécu enfin nous nos sociétés entre le milieu du 18ème et la fin du 20ème siècle ont vécu dans cette perspective d'un progrès qui allait toujours croissant et s'accélérant chute de cette perspective en particulier après la seconde guerre mondiale on ne peut plus associer progrès technologique et progrès de l'humanité ça s'est dissocié définitivement et dans cette voie là le progrès peu à peu disparaît mais comme je le disais tout à l'heure la technologie elle ne s'arrête pas elle a remplacé le progrès par l'innovation et l'innovation elle doit aller de plus en plus vite et arriver pratiquement à une espèce d'innovation pour elle-même l'innovation pour l'innovation et l'innovation c'est pas le progrès et nous avons alors Frédéric Wams le disait à l'instant nous devons essayer de réintroduire de la longue durée dans nos façons d'envisager notre rapport au monde et nos rapports aux autres et une longue durée qui n'est pas préemptée par justement cette perspective d'un progrès avec un P majuscule c'est une longue durée qui est à je dirais presque à construire chaque matin mais c'est justement ça qui est rendu extrêmement complexe par la conjugaison donc de cette pandémie des décisions administratives y compris d'ailleurs à la fois dans le temps long sur des périodes qui peuvent paraître brèves je donne un exemple cette limite par exemple de 22 heures pour l'ouverture des bars avec beaucoup de bars qui décident de devenir restaurant à Paris on voit Frédéric Worms qui a un certain nombre de choses qui nous paraissaient complètement acquises comme le fait que l'on avait une période de temps pour travailler que l'on pouvait exercer son activité tout ceci semble bouleverser et lorsque dans le journal du dimanche il était question de 72% des français qui étaient prêts à être reconfinés ça veut dire qu'on s'est habitués à vivre avec des modifications substantielles de notre cadre de vie alors moi je pense qu'en fait on est dans une période fascinante parce que précisément on est obligé non pas de passer de tout à rien ou de rien à tout c'est pas du tout le tout et le rien mais plutôt de définir en fonction des événements qui en effet ont une dimension d'incertitude le savoir humain rencontre de nouveau ici une sorte de limite et ça c'est le cas depuis 30 ans une limite du savoir médical on l'avait vécu avec le sida maintenant on ne s'est pas traité donc on est dans une incertitude mais malgré tout ça n'est pas tout ou rien et je crois moi que ces mesures qui peuvent paraître comme ça incertaines un peu chaotiques en fait sont la négociation permanente d'une forme de compromis quand même démocratique et c'est ça le point essentiel comment se décide-t-il ce compromis entre des exigences contradictoires et nécessairement contradictoires éthiquement contradictoires la santé d'un côté le travail la liberté de l'autre donc 22h bah oui ça paraît absurde mais c'est comme 80 ou 90 à l'heure sur une route c'est des compromis que la loi doit fixer entre des exigences contradictoires je ne prends pas par hasard l'exemple de la conduite routière c'est une conduite de santé publique et au fond finalement on a envie d'être libre et en même temps on doit limiter la liberté je crois vraiment que ces compromis doivent être pensés acceptés comme nécessaires et pour être acceptés il ne faut pas juste dire que c'est inévitable comme je viens de le faire mais je le pense que c'est inévitable mais il faut évidemment des procédures des procédures démocratiques il faut aussi accepter la dimension de long terme dans laquelle on est comme François Hartog vient de le dire et ce long terme comme dans les maladies chroniques va dire ben voilà ce matin qu'est-ce qui se passe ce matin la pandémie a progressé et donc il faut un tout petit peu en faire un peu moins sur un sujet ce n'est pas le chaos si on a les cadres le long terme ça se construit humainement par des institutions et je crois effectivement que les outils du temps humain c'est le langage c'est peut-être l'histoire le récit comme disait aussi Paul Ricoeur mais c'est aussi les institutions et qui permettent d'encadrer les conflits humains là-dessus parce que chaque position va avoir ses extrêmes vous en avez qui disent faut rien faire d'autres qui disent je ne sors plus du tout jamais mais vous voyez bien qu'on est là avec un peu de masque un peu de ceci un peu de cela et c'est ceux-là qui ont raison c'est les compromis qui sont les plus difficiles François Hartog oui on est en effet dans des conflits de temporalité si je ne prends que cet aspect des choses nous sommes dans des conflits de temporalité qui vont en se démultipliant puisque chacun au fond dit mon temps n'est pas le vôtre mon temps à moi n'est pas le vôtre qui n'est pas celui d'un tiers etc donc chacun à la limite voudrait construire son propre temps et tous ces temps ne peuvent pas être simplement les uns à côté des autres puisqu'à ce moment-là ils sont conflictuels ils entrent en conflit et il y a des arbitres c'est la politique oui il y a des arbitres institutionnels c'est l'état disons qui lui ne peut pas se désintéresser de la question doit avoir une position doit faire valoir une position en essayant de l'argumenter et à partir de là chaque groupe essaye de faire valoir son point de vue et comme nous sommes dans un moment d'extrême dispersion ou d'extrême individualisation et que personne n'est prêt à reconnaître au fond qu'une norme qui s'imposerait et bien les conflits prolifèrent et on voit des présidents de région qui font des recours devant le conseil d'état ou devant des référés enfin bref ces conflits il n'y a pas d'arbitre finalement pour les gérer et chacun essaye de le faire valoir son propre son propre temps et puis Frédéric Worms il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette pandémie et les moyens que l'on a de la combattre ou en tout cas ceux qui sont présentés comme tels c'est la dimension morale du jugement j'en donne pour exemple la diffusion d'expressions y compris dans le vocabulaire journalistique comme par exemple tour de vice comme relâchement les français se relâchent c'est à dire que cette pandémie elle nous inciterait à devenir des juges moraux du comportement de l'autre comment voyez-vous cela vous en tant que philosophe oui je crois que c'est un risque c'est à la fois inévitable et en même temps c'est un risque c'est inévitable pour une raison de fond qui à mon avis relève de ce que j'appelais tout à l'heure la santé publique la santé publique c'est cette partie de la santé qui ne dépend pas du traitement médical mais du comportement des uns et des autres et là en l'occurrence aussi pour les autres c'est à dire nous nous protégeons non seulement pour nous mais pour les autres et c'est tout ce qu'on peut faire en ce moment puisqu'on n'a pas de traitement donc c'est à chacun au fond avec son masque son gel hydroalcoolique sa distance d'un mètre cinquante d'agir et donc un peu comme dans les maladies chroniques là aussi on doit compter et c'est ce que Ricœur appelait le pacte médical on doit compter sur le comportement des autres et donc il y a une forme d'injonction morale en effet mais je crois qu'il ne faut pas prendre effectivement il y a un petit risque de moraliser ici un petit risque de sermonner les citoyens et je dis exprès citoyens je crois qu'on n'aurait pas besoin d'en appeler à cette forme-là de la morale qui est inévitable pourtant si on avait convaincu politiquement effectivement et temporellement en effet avec un horizon temporel avec un cadre quand Emmanuel Macron avait dit à un moment on déconfinera le 11 mai tout le monde on a ces dates donc il faut fixer des calendriers communs les élus locaux ont été pris par surprise ce prix de cours est en effet une détresse et en appeler à la morale sera insuffisant s'il n'y a pas le cadre politique et le cadre temporel en effet pour agir ensemble et ça c'est effectivement fondamental et la moralisation est le signe d'un échec de la morale publique qui est pourtant nécessaire François Artaug oui tout à fait d'accord avec cette proposition on distinguait moralisation et morale et mais je pense que c'est un phénomène plus général nous sommes dans un moment où la morale le jugement moral est brandi à chaque instant et alors j'y vois encore une manifestation d'un arrêt d'un privilégié le présent comme étant la référence la référence absolue qui permet de tout juger donc ce que moi je pense être juste aujourd'hui devient la norme que j'applique pour tout et en particulier on le voit très bien dans les usages moraux qui sont faits dans l'histoire où l'histoire devient une façon de juger le passé c'est vrai mais en même temps on peut faire confiance en France comme ailleurs d'ailleurs mais en France heureusement je pense dans des cadres à la politique le désaccord le conflit ça revient et ça n'a pas que des inconvénients François Artaug un désaccord relatif parce que je vous donne juste un exemple à cet égard il n'y a pas de désaccord sur l'utilisation des moyens sur les masques par exemple écoutez heureusement on n'en est pas aux manifestations anti-masques qui sont des manifestations je dois dire d'anti-vivre-ensemble dans des pays comme l'Allemagne ou aux Etats-Unis les Etats-Unis utilisent le masque comme un enjeu politique aux Etats-Unis les soignants sont maintenant victimes de violences physiques de la part de ceux qu'ils viennent aider donc ça c'est effectivement extrêmement grave et on n'en est pas là pourquoi François Artaug c'était un exemple qui m'a fasciné il y a 2-3 jours effectivement la plainte est en référé d'une région contre l'Etat et je trouvais que c'était au fond sidérant mais il se trouve que j'ai parlé avec une juriste du Conseil d'Etat par hasard comme ça sur autre chose et elle me disait mais non c'est tout à fait possible ils ont le droit on a le droit de porter plainte contre l'Etat et au fond je trouve que c'est une démarche saine que la démocratie a prévue des contre-pouvoirs le Conseil d'Etat jugera à une fuine si l'Etat a été trop loin en a fait trop comme on dit et donc je crois que cette dimension de conflit heureusement nous fait sortir de la morale au sens étroit parce que la morale prévoit le désaccord il y a des positions morales toutes légitimes sur certains sujets en bioéthique on le sait très bien certaines personnes veulent telle situation en fin de vie d'autres veulent l'inverse ça n'est pas forcément un scandale et il faut dans certains cas dans ces positions également raisonnables on est face à un désaccord j'allais dire humain tragique Rawls disait que vous prenez deux humains vous les faites parler de n'importe quel sujet normalement ils ne devraient pas être d'accord tout en n'étant pas des salauds et en ne s'entretuant pas forcément donc moi je crois que ce qui fait sortir de la moralisation pour entrer dans une morale qui est aussi un peu politique c'est le conflit et heureusement le conflit n'est pas toujours une violence mais je crois que c'est vraiment le méta danger le danger de tous les dangers c'est ce qui agite les conflits et parfois en effet au nom d'une morale devenue dogmatique au nom d'une vérité devenue totalitaire François Artaug une réaction écoutez oui Frédéric Vorms va du côté du conflit comme au fond le fonctionnement normal d'une société qui vit non pas de désaccords mais vit avec ces désaccords le danger peut-être c'est quand le conflit devient simplement une arme politique le livre de François Artaug je tiens à le souligner et Guillaume Merner se termine après plusieurs mots grecs d'ordre cosmique et temporel sur un mot politique qui est la stasis la guerre civile et au fond je crois que c'est voir derrière tous les risques du moment ce risque un peu caché mais qui remonte avec les attentats par exemple de guerre civile et avec certains agitateurs de guerre civile y compris au pouvoir dans certains pays même démocratiques je crois que c'est remettre l'humain dans l'histoire la stasis la guerre civile à la fois Frédéric Worms dans l'épidémie nous en avons parlé avec François Artaug il y a l'idée que c'est la défiance de tous contre tous puisque chacun est porteur potentiel de la maladie la défiance c'est aussi finalement la responsabilité commune mais je crois que c'est un rappel tout à fait sain moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'on vit dans une société individualiste a priori pas du tout et l'individualité se construit dans la relation mais en même temps c'est vrai qu'il y avait une dérive individualiste absolument majeure qu'on pouvait croire construire sa santé tout seul avec des pilules avec des gadgets or la santé est relationnelle si vous ne vous soignez pas vous rendrez les autres malades et si vous ne soignez pas les autres ils vous rendront malades donc cette défiance qui peut devenir en effet une panique je pense qu'il faut la prendre par le côté responsabilité commune et politique un mot de conclusion d'incertitude le temps c'est aux éditions Gallimard Frédéric Vorm sidération et résistance chez Desclés de Brouvert et puis Frédéric on vous retrouve avec votre nouvelle émission à présent qui est diffusée le vendredi à 21h sur France Culture bien sûr je vous présente Sous-titrage ST' 501